La ville de New York, on le sait, c'est une destination qui est populaire pour de nombreux Québécois. Il y a plusieurs personnes qui choisissent d'y aller en train, mais Andy, à compter d'aujourd'hui, il y en a certains qui devront revoir leur plan. Important à savoir, d'autant plus qu'il y a peut-être des gens qui vont débuter leurs vacances dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En fait, pour environ six semaines, il y a une suspension du service au niveau ferroviaire, la liaison entre Montréal et New York. Pour vous en parler, Simon, on est ce matin devant la gare centrale, à compter d'aujourd'hui, donc jusqu'au 30 juin. Ce sera comme ça. Et il y a quand même beaucoup de gens qui l'empruntent. Vous dites que c'est populaire, oui, c'est des dizaines de milliers de passagers qui embarquent dans le train qui se nomme Adirondack, et ça chaque année. J'explique un peu ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une entente entre Amtrak, qui est une société ferroviaire américaine, et le CN. Amtrak qui va payer d'importants travaux d'entretien. Alors, c'est pour cette raison des travaux qu'il y a cette suspension de service. Vous allez voir cette citation apparaître à l'écran tout de suite. Ces travaux permettront d'atténuer, mais non d'éliminer les limitations de vitesse des ordres de marche à chaud à l'avenir. Le CN planifie les travaux depuis plusieurs mois et s'efforcera d'effectuer les travaux nécessaires rapidement, et ce, en toute sécurité, en 2024. On dit que ça va permettre donc d'accroître la fiabilité, que ce soit pour l'été, mais également à l'avenir. Il reste quoi maintenant? Il reste bien sûr l'avion, l'autocar. On sait que les départs en autocar sont aussi très populaires. J'ai pu poser quelques questions à des gens qui se rendaient en direction de New York aujourd'hui, parce que c'est à compter d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, mais il y avait un départ, là. Il y a un départ qui est prévu dans quelques dizaines de minutes ici depuis la guerre centrale. Non c'est une certaine route, mais je peux imaginer que pour beaucoup de gens qui sont utilisés régulièrement, c'est quelque chose que vous pouvez hopper à la minute aussi, et je n'ai même pas entendu parler de l'avion que le service était sous-tour. Donc, oui, je sens que c'est un peu inconvénient. On a pas de savoir, en fait, nous avons été en train d'y aller aujourd'hui aujourd'hui. Oh, oui ? Oui, donc nous avons appelé à M-TREC à l'enquire si le train est en train ou non. Alors, c'est bon à savoir, suspension de la liaison ferroviaire entre Montréal et New York, les vacances, je termine un peu comme j'ai commencé, débute bientôt, là, si ce n'est déjà le cas. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, si vous prévoyez vous rendre dans la grosse pomme, prévoyez le coup en train, ça risque d'être plus compliqué. Oui, ou au mois de juillet, ou on déplace ça au mois de juillet si on veut y aller en train. Merci, Andy. Bonne idée. Bye-bye. Bye-bye.